Salut à toutes et à tous, bienvenue au café des apostas, l'émission qui décrypte la société musulmane. Dans cet épisode, je vais accueillir Bitter. Bitter c'est une jeune femme qui a quitté l'islam depuis plus de dix ans et qui est venue nous raconter son histoire qui, pour moi, fait d'elle une super héroïne. Je vais pas vous spoiler plus que ça et vous allez voir qu'on va bien rigoler et on va traiter plusieurs sujets très intéressants. Je sais que dans cette émission, il n'y a pas eu beaucoup de femmes jusqu'ici qui ont témoigné, mais je vous encourage vraiment à venir témoigner. Je peux modifier la voie, je peux garder votre anonymat, donc n'hésitez vraiment pas. Vous allez voir, je suis très accueillant. J'aimerais aussi vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté après la publication de ma dernière vidéo qui raconte ma première année d'apostasie de l'islam, que j'ai réalisé en hommage à Momo d'aposta-islam, mais aussi à tous les apostas et toutes les apostates de la planète, que ce soit de l'islam, des autres religions et de toutes les sectes. Mesdames et messieurs, Bitter. Salut Bitter. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va très bien. Comment ça se passe ta semaine ? Comment tu te sens en ce moment ? Pour le moment, ça va. Je suis d'une humeur assez haute. C'est quelque chose qui fut beaucoup, mais j'arrive à un certain moment de stabilité depuis quelques semaines, depuis quelques vacances. Et là, je peux dire que ça va. Super. En ce moment, on arrive à une période de vacances et tout. Moi, j'ai hâte parce que vraiment, l'année était assez chargée. J'ai hâte d'aller un peu à la plage et tout. Super. On aura peut-être droit à plus de contenu pendant les vacances. Je t'avoue que je vais profiter des vacances pour me reposer et pour faire moins de contenu. Mais oui, non, je rigole. Mais oui, là, déjà, il y a cette interview avec toi qui est prévue, mais il y en aura une autre aussi bientôt. Je suis motivé pour encore un petit peu. J'ai encore l'énergie qu'il faut pour en faire d'autres. Et ensuite, je pense que je reprendrai en septembre en force. Voilà. Et du coup, Victor, donc, si t'es là avec nous, c'est pour une raison bien particulière. Tu es apostate, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu es apostate de l'islam, donc cette religion... Elle est musulmane depuis plus d'une dizaine d'années. Ça marche. Et du coup, ce que je vais te demander, si tu le veux bien, c'est nous déjà te présenter un peu, de nous dire qui tu es et de nous raconter l'histoire de ton apostasie. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce choix ? À toi, l'honneur. Déjà, un grand merci à toi, Anas, pour ton accueil, mais aussi pour tout le travail que tu fais avec ta chaîne d'une vérité par jour. Et voilà, on y va. Bonsoir, bonjour. Moi, c'est bittersweet sting. Juste, bitter. Bitter pour faire court. Pour le contexte, je suis né en France de parents tunisiens. La petite dernière d'une grande fratrie. Donc, tous les frères et sœurs dans une école à rat privé, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école française normale, en fait. Comme pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est pas juste un seul moment qu'on peut nommer. Vraiment, on est devenu apostas et vraiment l'occulte de plusieurs expériences et réflexions. Pour ma part, à 12 ans, ma mère m'a emmenée en Tunisie avec ma frangine pour sauver notre honneur, ce genre de congé misogène. Et ça a fait une vraie bombe, en fait, dans le reste de ma famille. Heureusement, ça n'a pas duré. Ma sœur a trouvé le moyen de nous faire revenir. Et l'issue de ça, c'est que petit à petit, on s'est vraiment tous séparés, on va dire. Mais ça a permis la réflexion. Le premier ex-musulman que je connaisse, par exemple, c'est mon frère aîné, qui l'a carrément officialisé à mes parents, s'est auto-flacé de la maison. Mais au jour d'aujourd'hui, il peut quand même avoir une certaine relation avec eux. Mais encore une fois, ça passe parce que c'est un homme. Et voilà, c'est vraiment ma première introduction, on va dire, à l'apostasie telle qu'elle. D'accord. Donc, pour toi, c'était plus un cheminement avec le temps. Et ensuite, il y a eu un événement au sein de ta famille. Et du coup, mais toi aussi, tu leur as dit par rapport à ça ou pas ? Non, non, non. Je n'ai pas pu leur dire parce qu'étant femme, l'honneur de la famille dépend de ce qui se situe entre mes crises, on va dire. Forcément, quitter l'islam, c'est trop aimer la dunga, être immoral, ce genre de conneries. Ce qui se passe, c'est que surtout après le choc initial, en fait, l'impression que le frère a trahi la famille, tu vois, qu'il veut juste faire son daori, ça a amené un certain moment de réflexion. Et petit à petit, je me suis permis en fait de sortir de ce que font en fait beaucoup d'entre nous, que ce soit jeune ou parent, c'est construire toute son identité, en fait, sur le seul socle de l'islam. Genre, moi, musulman, arabe, jusqu'à la tongue, tu vois. Ça amène limite à des réactions épidermiques. Et une fois que tu te permets de sortir en fait de cet état d'esprit, tu peux petit à petit prendre conscience de petites choses qui ne vont pas dans le comportement de ta famille, de tes parents. Et c'est vraiment aussi petit à petit suite à ça que je devais abandonner l'islam, en fait. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, une de mes frangines suivait les cours de... Elle a une chaîne YouTube maintenant, Berkwin Chabi, c'est une prof d'arad, quoi. Et du coup, lorsqu'elle rentrait de ses cours à la fac, ma frangine nous racontait certaines anecdotes, du style qu'un des califes avait regroupé les parchemins du Coran, ils avaient tous brûlés. Donc ce qu'on a aujourd'hui n'est peut-être pas un Coran incrié, non modifié comme on nous le raconte. Et en tant qu'une grande fan de nos fantaisies, j'ai me suis dit, ouais, il y a envie sous roche, les imams nous mentent avec leur grande biais, leur grande barbe, enfin, ce genre d'histoire. Quand tu étais musulmane, tu étais plus à la française, modérée, ou est-ce que tu pratiquais, est-ce que tu y croyais vraiment, est-ce que tu avais des doutes depuis, même quand tu étais musulmane, ou est-ce que c'était vraiment la pratique vigoureuse, on va dire ? C'était un peu un mélange, en fait. Il y a eu plusieurs périodes. Moi, par exemple, j'ai dû faire le jeûne et la prière assez tôt, 11 ans, je crois. Et du coup, ma mère avait réussi à me faire croire que l'humain dont il mène, tu vois, le genre la foi est forte, il obtient des espèces de grands pouvoirs ou ce genre de conneries. Et petit, ça m'avait motivée à faire la prière, c'était devenu une habitude. J'ai dû faire ça pendant un ou deux ans, j'avais arrêté. J'apprenais quelques sourates. J'aimais beaucoup, en fait, parler d'histoire de religion, mais plus pour le côté histoire, en fait, et l'évangile, ça m'intéressait. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Même, par exemple, ma conception de Dieu ou de l'islam, on va dire qu'elle était un peu couscous, quoi. Un amour genre de tous, tolérance, elle est équitable, genre légende du livre, ce genre d'histoire. Ouais, c'est ça. Comme j'ai un pote, il me dit, franchement, l'islam, c'est cool. Moi, ça me fait penser aux histoires de Tolkien, tu vois, du Seigneur des Anneaux. Ouais, les grandes batailles et tout. C'est ça. Si c'était que ça, franchement, c'est cool. Au final, c'est un peu ce que le christianisme devient de plus en plus dans les temps modernes. Et je pense que toutes les religions, elles vont suivre. Ça devient un folklore, des histoires qu'on raconte. Mais au final, le plus important, c'est pas ça. Ouais, c'est un programme culturel, en fait. Ouais, c'est ça. Ça a existé et du coup, ça veut pas dire que ça doit continuer d'exister, en fait. Surtout que maintenant, à la science, on connaît la vérité. Enfin, je veux dire, on connaît les vérités. Ouais. On peut se permettre de faire un minimum de recherche, quoi. Ouais. Et du coup, depuis que tu es apostate, c'est quelque chose que moi, ça m'a beaucoup travaillé. Mais en termes de spiritualité, en termes de sens de la vie, tu vois, qu'est-ce qui, pour toi, a remplacé un peu cette place que pouvait prendre la religion dans ce domaine ? Il y a eu plusieurs phases. Je me souviens avoir été attirée pendant un moment par les théories du complot, en fait. Et ça m'a pas mal retardée pour vraiment questionner le poids de l'islam dans vraiment l'éducation des enfants et puis dans le monde. Mais après ça, je crois que j'ai entré dans une vibe un peu délice. Où Dieu serait un genre d'entité créatrice qui nous dépasserait. Et voilà, c'est rien du tout, enfin, rien à voir avec le Dieu humain qu'on dépeint dans les religions non athéistes. Et puis maintenant, je pense qu'il est peut-être athéiste, quoi. L'humain n'a pas réponse à ce genre de conneries. J'essaie de plus de comprendre la tête. Ouais, je vois. De toute façon, la religion, pourquoi elle a autant de poids sur... Quand t'es musulman, genre, t'as l'impression que c'est la vérité. Même si tu commences à découvrir des choses complètement contradictoires, c'est qu'en fait, en vrai, t'as peur, t'as juste peur que ce soit déjà de te faire rejeter par toute ta communauté et ta famille. Donc ça, c'est déjà un problème. Mais même en termes spirituels, ce qui retient les musulmans, au final, c'est cette peur de l'enfer, je vois. Le paradis, au final, ils en parlent beaucoup moins. Oui. Justement, ça, d'ailleurs, ça a été un des facteurs, en fait, de mon apostasie. C'est pas, par exemple, pour ta famille, mais ça me choquait quand t'étais petite de voir mon père pleurer comme un enfant en écoutant les sermons d'un père, de mon menace, en fait, de l'enfer. Comme s'il était allé faire un petit aller-retour, tu vois. De voir des adultes pleurer, en fait, devant Dieu, c'est pas... Ça me semblait faux aussi, genre comme s'il fallait toujours en faire plus pour prouver à quel point on est peu. Si Dieu existe réellement, je pense pas qu'il ait besoin d'influer ce genre de sentiment, c'est vrai. Oui, je suis d'accord. Et puis, quand tu vois aussi la description du paradis dans l'islam, c'est des trucs vraiment de... Je sais pas, de... Le bédouin du 7e siècle. Oui, déjà, mais oui, enfin, ce que ça veut dire surtout, c'est que c'est très sur le matériel, sur des choses qui... Enfin, bizarrement, quand j'étais petit, moi, je croyais que l'islam, il condamnait ce genre de choses, tu vois. Ouais. Enfin, le fait d'aimer, d'aimer, je sais pas, avoir des châteaux en or. Ouais, parce que les descriptions du paradis, c'est vraiment à the fuck, des fois. Ouais, on dirait un gars, je l'adoue de la richesse de Pharaon, tu vois, tel qu'on nous écrivait dans le Coran. Là, effectivement, c'est ce qu'on nous promet au Nouvelac. Exactement, c'est ça. Je trouve ça trop bizarre, moi, j'ai... Enfin, ça... Et quand t'es musulman, t'arrives... Enfin, comme il faut pas remettre en question, bah t'arrives pas à te projeter ou... Enfin, à approfondir cette question et essayer de trouver des réponses. Vraiment, c'est intéressant, en vrai. Moi, ça m'intéresse, en termes de psychologie et tout, c'est fou. Ouais, et puis au final, tu te demandes, en fait, si... Faire propre de bonté, faire l'azakate, être gentil ou en tout cas être bon avec son prochain, c'est plus du tout authentique, c'est plus honnête. C'est vraiment en attendant ton dessert de l'au-delà. Ouais. Ça te fait douter tout, tu deviens parano, au final. Ça se voit dans le comportement de certains. Ouais, ouais, c'est ça. Et même quand tu fais du bien et tout, au final, tu le fais pas vraiment par sincérité, tu le fais juste pour gagner des points, quoi, des hasanat et tout. Hassanat, baraquette, marque des points avec Allah. Ouais, ça m'a toujours choqué, alors que, soi-disant, dans l'islam, l'hypocrite, je crois, est parti, qui sera dans les dernières coupes de l'enfer, avec les dessinateurs, les malissants. Alors que pourtant, c'est une religion qui l'apprône, mais... C'est ça, à 1000%. Et ça, c'est sans parler des 72. Oh, mais alors les 72, hier... Bizarrement, d'un côté, mes parents ont cherché à m'en protéger un peu. On m'a raconté que les côtés roses, bonbons, ou en tout cas tolérants, de l'au-delà, enfin du paradis. Oui. Les Ouri, j'ai appris leur existence vraiment tout tard, grâce à mes frères actifs, du coup. Et ensuite, avec les chaînes d'apostats, d'abord anglophones, puis francophones. Mais ouais, c'est un ridicule. Ouais, ben, tu vois, ce truc des 72... Moi, quand j'étais musulman, on en parlait, c'était la norme. Enfin, c'était normal d'en parler. En arabe, c'est hotline. En tant que... Enfin, en tant que... Mec musulman, je comprends, du coup, que ça puisse attirer des dégénérés, tu vois. Mais en tant que femme, enfin, moi, je me suis toujours demandé comment on peut accepter... Enfin, maintenant que je suis apostat, hein, quand j'étais musulman, je le faisais pas trop... Je me posais pas trop de questions, de toute façon, puisqu'il faut pas se poser des questions. Mais maintenant que je suis apostat, je meurs d'envie d'aller demander à ma sœur ce qu'elle en pense, en fait, de ça, tu vois. Ok. Donc, hotline, qu'est-ce que t'en penses ? Hotline... Oui, je faisais la remarque que certains, notamment des femmes, essayent de noyer, en fait, cet aspect-là du paradis en disant qu'ils serviraient pas de l'une vierge, mais de raisins. Des grappes de raisins translucides et très tendres. Oui, oui, bien sûr. Si tu veux sacrifier toute ta vie pour bouffer du raisin dans l'au-delà, écoute, ouais. C'est ça, en plus. En quoi ça va te convaincre, tu vois, de dire, ah, ok, ça marche, c'est du raisin. Genre, c'est mieux, en fait, ça va. Ouais, c'est ça. Ah non, mais oui, il y a plein de trucs absurdes comme ça. À propos du paradis, il y a des vidéos de Majidou Kasha sur ça qui sont incroyables. Ah, mais leur vie, ouais. Sur le paradis et l'enfer. Et du coup, si on revient un peu à ton histoire. Donc toi, je vais un peu plus m'intéresser à ta phase quand tu étais musulmane, et ensuite, voilà, on passera à la phase purement apostate. Et ce que tu penses de l'islam maintenant, enfin de la vie, etc. Mais quelles étaient les choses qui te dérangeaient, tu vois, que t'aimais pas dans cette religion ? Et aussi, quelles étaient les choses que t'aimais bien, tu vois ? Voilà. C'est juste pour faire ce parallèle. Je trouve ça intéressant. On va commencer avec le positif. Ouais. Moi, d'abord, on m'a éduqué vraiment dans un islam très tolérant. Je pense que c'est poste... enfin, pré-égir en fait. Du coup, on m'expliquait que le prophète ralliait d'autres tribus à sa cause, qu'il protégeait d'autres différentes communautés, que même en Andalousie, oh là là, puis que les autres religions étaient très bien traitées. J'aimais beaucoup ce sentiment d'appartenance, même avec le conflit israélo-palestinien, qui me rabâchait toujours les oreilles, comme quoi, oui, c'était juste politique, et qu'en réalité, on est cousins, qu'il n'y a pas de... Ça, ça me plaisait, notamment les histoires où le prophète aurait... Oui, ouais, cette légende comme quoi c'est le prophète qui aurait arrêté le massacre des bébés filles à la naissance, donc qu'il aurait en quelque sorte libéré la femme. Ça, c'était des histoires qui me plaisaient, ouais. Plus tout simplement faire sens, en fait, au monde, avoir les réponses, oui, Dieu a créé l'homme, puis ensuite il a créé la femme à partir de l'homme, enfin, ça me dérangeait quelque part, mais il y avait tout un tas de questions dans la tête d'un enfant, et il trouvait sens là-dedans, l'esprit de communauté, quoi. Ouais, ça rajoutait un peu de logique, en fait, dans un monde complètement illogique. C'est ça, surtout pour un gosse, quoi. T'es allié nu dès l'enfance, mais quelque part, petit accroche. Enfin bon, après, pour les points négatifs, c'est essentiellement le sexisme ambiant. Ouais. Déjà, je comprenais pas qu'on puisse penser qu'un homme était incapable de se retenir. J'ai des frères, j'ai un père. Je trouvais que ça leur manquait un peu de respect, déjà. Ouais. Et surtout, je voyais ce que ça produisait autour de moi. Ma mère a arrêté l'école très tôt. Ma sœur était traitée d'une manière assez indigne. Et je comprenais pas que ce soit Dieu, en fait, qui exigirait ça de nous. Ouais. Le voile, je pensais vouloir le mettre à mes 14 ans. Et étrangement, c'est à 14 ans que j'ai apostasié. Ouais, enfin, on prévoit des tas de choses quand on est encore petit et aveuglé, en fait, par les enseignements de nos parents. Et je pense que c'est vraiment, justement, cet aspect-là qui fait ouvrir les yeux de certains et les mener vers l'apostasie. À partir du moment où tu vois certaines failles chez tes parents, et on les idéalise quand on est encore gamin, quand tu vois qu'ils peuvent avoir des comportements ou des propos déplacés, tu dis qu'ils peuvent avoir tort sur d'autres propos, notamment le fait de t'avoir transmis cette religion à la naissance. Et à partir du moment où t'arrives vraiment à en conscientiser, à accepter ça, c'est la porte des ex-musulés qui s'ouvre à toi, quoi. Déjà, peut-être que j'ai raté cette information tout à l'heure, mais à 14 ans, t'as apostasié à 14 ans ? Vraiment, chapeau, parce que moi, à 14 ans, je pense que j'étais vraiment au contraire. Mais genre, t'y croyais réellement ? C'est pas possible. À moi, c'est pas que j'y croyais réellement, c'est que je faisais comme les autres, tu vois. Et du coup, j'avais toujours, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment de culpabilité et de peur d'aller en enfer. En fait, c'est ça la plus grosse force de l'islam, c'est qu'on te traumatise dès que t'es petit avec toutes ces histoires d'enfer et qu'ensuite, inconsciemment, tu vas toujours y penser. Moi, jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à ce que j'ai apostasie, j'avais toujours l'enfer, l'enfer dans ma tête qui tournait. Et que quand je vivais ma vie et que je faisais des trucs halam, je me disais, ah, mais là, je savais que je marquais des points négatifs, enfin, d'essayer être, comme on dit. Et c'est triste. Mais moi, à ton âge, enfin, à ton âge, je veux dire, à l'âge où t'as apostasié, c'était plus une pente où je revenais, enfin, j'essayais de pratiquer comme les autres, comme mon frère, comme, ouais. Après, je pense que, dans mon cas, vraiment, comme j'ai dit, j'ai eu de la chance d'avoir un frère raté. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, on est quatre, excusez-moi, sur cinq. Donc, ça va. Mais je pense que ça aide beaucoup, hein. Je ne mérite pas tout ce crédit, en fait. Bah, oui, oui, mais, enfin, si, je veux dire, tu pouvais très bien aller à l'encontre de ce qu'ils te disent et ne pas les écouter, comme ce que font la plupart des musulmans, d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais choisir surtout, enfin, je veux dire, comme tu l'as dit au tout début, quand t'es une femme, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, d'assumer, enfin, je veux dire, de faire des changements comme ça, alors que tu sais que cette secte, elle te surveille aux moindres faits et gestes, tu vois. Oui. En grandissant dans cette religion, on intériorise le fait que Dieu va nous envoyer une punition immédiate au moindre écart. Je ne sais pas si d'autres ont grandi avec cette histoire, mais quand j'avais 8-9 ans, il y avait une légende urbaine qui circulait dans le Muslim Game. C'était une nana qui aurait frappé le Coran et Dieu l'aurait transformé en rat. Tu peux trouver les images sur le net. Je te l'enverrai si tu veux. Et, bah petite, ça m'avait traumatisée. Dès que je percevais la moindre nuance de coufre, tu vois, de sacrilège, je fuyais. Enfin, du coup, le fait de voir que quitter l'Islam ne te tue pas, que tu ne te perds pas, tu n'as pas droit à une punition divine instantanée, en fait. que, voilà, mon frère athée s'en sortait, il restait qui il était. Ça ne dénaturait pas sa personnalité. Il n'était pas puni instantanément, comme je l'évoquais. Ça te permet aussi d'embrasser, en fait, les doutes qui t'envahissent. Juste savoir que, bah, les ex-Muslims, ça existe, en fait. Que tu peux naître dans une famille musulmane, mais tu peux aussi quitter cette religion en grandissant si tu trouves qu'elle ne te concerne pas, qu'elle ne te va pas, qu'elle n'est pas en accord avec tes idées, en fait. Tu peux, ça ne te tue pas. Donc, c'est pour ça que je pense que le travail de ta chaîne et d'autres chaînes du game sont vraiment importantes pour que, bah, tout simplement, des jeunes en période de doute ou même plus âgés se disent que, bah, ça existe, que l'aventure ne s'arrête pas là, en fait, que c'est possible de quitter cette religion et de rester soi, ou de se découvrir, tout simplement, et de vivre. Ouais, de ce côté-là, j'ai eu la chance de gagner plusieurs années de réflexion. Mais c'est juste ça, en fait, savoir que les ex-Mus existent et qu'on n'est pas seuls. Il y a aussi, justement, je ne sais pas si... Bah, c'est quelque chose dont souffre beaucoup de nanas maghrébines en France. Moi, je grandis avec l'idée de... Beniti, quand tu sors dehors, fais attention, il y a des yeux partout. Ouais. Comme si elle connaissait tout le quartier et que c'était ses caméras de surveillance personnalisées. Et tu le rendis vraiment avec l'idée que tu es observée par toute la Ouma. Tu dois vraiment faire attention. C'est de la clinique des tendances paranoïques. Bah, je te les donne, quoi. C'est une petite anecdote. Oui, oui. Mais après, d'un côté, elle avait raison. C'est pas complètement faux quand t'es dans une communauté. Enfin, je sais pas. Parce que t'as grandi dans un endroit où il y avait beaucoup de musulmans, quoi. Mais bon, en tout cas, dans mon quartier en Algérie, les filles, elles étaient surveillées, regardées de haut en bas tout le temps, tu vois. Ouais, ouais. C'est la pression constante, ça. Ça, c'est un fait, tu vois. C'est pas... Moi, ma soeur, quand elle sortait, des fois, vraiment, elle rentrait, elle était pas bien. Parce que toute la journée, on lui parle, tu vois. On essaie de lui parler sans son consentement, tu vois. Ouais. Et du coup, elle a fini par mettre le voile, en fait. Parce que du coup, quand tu mets le voile là-bas, t'es plus tranquille. Ouais, c'est que je suis une femme pure, laissez-moi en paix. C'est ça. Et beaucoup de femmes, elles font ce choix, justement, pour se protéger en quelque sorte, tu vois. En tout cas, je parle de l'Algérie. Bah, même en France, enfin, la plupart du temps, j'ai remarqué, dans certains quartiers, il suffit que t'en a deux ou trois qui se voilent et ça y est quoi, ça devient une majorité. Lorsque je repasse visiter mes parents, par exemple, il y a que ça. Ouais. Tu vois plus de maghrébines coquettes ou même d'une basket. Non, il y a que ça. C'est ça. Enfin, c'est des trucs. Bah, maintenant, de toute façon, quand ils représentent des maghrébins ou des maghrébines ou des musulmanes ou des machins, ils vont directement mettre un voile. Alors qu'il y a beaucoup de musulmanes qui mettent pas le voile, tu vois. Ouais, je dirais même une majorité. Ah oui, c'est ça. Non, ma soeur, elle est venue en France, elle l'a enlevée direct. Franchement, surtout de nos jours, ça peut vraiment devenir handicapant. Et ça te cantonne vraiment un rôle précis, à une image. Et voilà. Même si on tend vraiment à revaloriser ce type de femme et montrer qu'on a le choix, en fait, ça renvoie le signal que les autres femmes qui ne le met pas sont impures et que vous pouvez vous servir, vous pouvez les agresser. Enfin, ouais, j'avoue que c'est quelque chose qui mérite vraiment beaucoup. C'est ça. Surtout quand tu connais l'histoire du voile, comment... Oui, genre nous, on est des esclaves, venez nous baisser, c'est bon. Non, vous êtes des... Oui, voilà. Quand t'es voilée, t'es une femme pure, machin, c'est bon. Et du coup, toutes les autres, c'est des esclaves qui n'ont pas le droit de mettre le voile, justement. Oui. Bah oui. Même essayer de te rapprocher de Dieu, là, étrangement, t'as plus le choix. Ça, c'est interdit. Enfin... Ouais, c'est faux. C'est faux. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est peut-être une vision... Tu vois, je te pose des questions vraiment que j'aimerais bien poser à ma sœur. Tu vois, parce que ma sœur, elle est toujours dedans. Bon, même si, voilà, c'est une couscous à fond. Mais voilà, elle est toujours dedans, comme si vraiment... C'est le dieu universel, genre... Même si, d'un côté, elle va remettre en question des trucs comme dire que l'évolution n'existe pas, tu vois. Parce que elle, c'est une scientifique, que l'évolution n'existe pas, que tout vient de Adam et Ève. Mais par contre, sur d'autres trucs, par exemple, boire de l'alcool ou manger du corps et tout, des trucs comme ça, bah, elle va éviter, tu vois. Ok. Et du coup, enfin, ce que j'aimerais te poser comme question, par exemple, c'est quand t'es une femme musulmane et que, autour de toi, tu vois que... Enfin, la place de la femme, c'est quand même pas ouf dans l'islam. Ce que je dirais à ma soeur, c'est comment ça se fait qu'en sachant tous les côtés misogynes de l'islam, et en plus, c'est pas que l'islam théorique, c'est la pratique aussi, tu vois, c'est l'impact sur la société, c'est ça. Comment tu peux rester musulmane, en fait ? Voilà. C'est plus à ma question. Pardon, j'étais long. Non, et pas de soucis. Mais du coup, je vais aussi me baser sur un de mes frangins qui, du coup, lui, est resté musulman. Je pense que c'est essentiellement la peur de perdre son identité. Ouais. Putain, je crois que c'est un mot en philosophie, j'ai oublié... Enfin, pas en philosophie, en psychologie. Sunk and cost fallacy. En gros, le prix perdu, en fait, d'un engagement. Et je sais pas si elle est musulmane, enfin, à quel âge, mais quand tu l'es depuis longtemps, t'as peur, en fait, de dire, ah bah putain, je me suis gourée, en fait, pendant tout ce temps. C'est pas possible. J'ai défendu ça bex et ongles. Non, maintenant, c'est trop tard, faut que je continue. C'est tout late, ouais. Ouais, c'est ça. T'as peur de vraiment, peut-être, décevoir tes parents ou ta famille. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Surtout si t'es scientifique et que, enfin, t'as de vrais arguments. que tu prêches pas un islam salafi. Ouais. Mais ouais, c'est dur à concilier, hein, être femme et être musulmane. Putain de gymnastique mentale. Ouais, c'est ça. Et du coup, ma soeur, elle est plus âgée que moi et elle est devenue maman il y a pas longtemps. Moi, j'ai envie qu'elle transmette la vérité à son gosse et à ses enfants. mais tu peux pas, elle peut pas faire ça en, 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 en réfutant elle-même ses vérités-là, tu vois. Après, si ça reste qu'une base, ça va aller. L'enfant, il pourra faire ses choix plus tard, hein. Ouais, ouais. Enfin, pas vraiment parce que du coup, par exemple, sur la circoncision, mon sujet préféré, tu vois. Bah, il va pas avoir le choix, tu vois. Son partenaire, il est musulmane ? Oui, oui. Ah bah ouais. Après, il faudrait la travailler au corps, mais si ça vient pas d'elle, c'est assez dur, hein. Ouais. Ouais, donc ça, c'est quand même un grand défi. Quand t'es apostable, c'est de... Enfin, c'est de s'empêcher, on va dire, de... De pas intervenir dans la vie des autres. Oui. Mais après, c'est un peu arrogant de notre part, mais je le comprends. On se dit, putain, on sait qu'ils ont tort, il faut les réveiller. Mais eux sont dans cet ébat d'esprit. Ils se disent qu'on est perdus, il faut nous ramener à la raison. Même si l'effet scientifique donne un autre sens, et qu'au final, chacun est libre de choisir. C'est vraiment éreintant, en fait, de fréquenter la famille qui est encore sous l'effet de la religion, de rien pouvoir faire, en fait. Et tu trouves ça arrogant, toi ? Non, c'est juste que ça peut sonner de cette manière, quoi, pour les gens qui nous écoutent. S'il y a des musulmans, quoi. Arrogance, c'est le truc le plus gentil qu'ils puissent nous dire, tu vois. Après, faut pas oublier que c'est la qualité primaire du shépan. Oui, c'est vrai. Par exemple, tu vois, des fois, quand je vais la voir, et qu'on rentre sur des discussions autour de l'islam, et qu'elles voient que je suis en train d'aller vraiment à l'encontre de l'islam. Bien sûr, moi, ils savent toujours pas que je suis apostat, hein, je pense que... Ouais, tu l'auras pas dit. Ouais, je l'ai déjà dit, de toute façon. Mais si je... Mais malgré ça, je maintiens des positions d'apostat, tu vois. Que ce soit autour de tout, enfin, autour de n'importe quel sujet. À part, je dis pas que je bois, enfin... Des trucs un peu comme... Ouais, ça, c'est les grands halams. Oui, c'est ça. Mais sur tout le reste, en fait, je vais maintenir ma position d'apostat. Et même sur la surconcision, plusieurs fois, je lui ai déjà dit, tu vois, sans être insistant... Tu as réussi à lui verbaliser ça ? Ah oui, oui. Je lui ai déjà dit, bah, en fait, pourquoi tu le ferais si... Si ton médecin ne te l'a pas recommandé, tu vois. Je lui ai dit ça. Enfin, le médecin, du coup, du petit. Elle m'a dit, oui, c'est vrai, il va avoir mal et tout. Tu vois, genre, je vois que des fois, ça peut marcher. Mais j'évite d'insister, parce qu'une fois que tu insistes, après, c'est... Bah, limite, en fait, l'esprit de contradiction voudra faire l'inverse. Donc... Ouais. Sinon, lui faire écouter des témoignages. Ah oui. Après, si ton médecin, quoi. Je sais que certains, s'ils en ont encore souvenir, ça peut être un réel traumatisme, la surconcision masculine. Ouais. Lui faire écouter des témoignages... Non, non, je pense qu'elle comprendra après, en fait. En fait, j'ai tellement peur de... Bah, du coup, de la réaction. De comment ça va être pris. Même si, au fond de moi, je sais très bien qu'au final, il n'y aura pas de soucis avec moi directement. Euh... Mais... Je pense que le fait de montrer des témoignages, c'est quand même un aveu, en fait. que... En plus, j'aurais peur que... C'est ça. Pardon ? Ce serait genre lui crier que t'es apostat. Oui, oui, c'est ça. En plus, j'ai pas envie qu'elle tombe sur mes trucs. Non, après, par témoignage, je voulais dire même des textes, écrits, enfin, sur des forums. Ah oui. Pas forcément besoin de lui faire découvrir la communauté, genre excuse. Ah oui, par contre, j'avais pas compris. Oui, oui, j'avais pas compris. Non, non, c'est... Ça, c'est ton travail perso, justement. Ouais. Il vaut mieux que ta famille sentiez de loin. Ouais. Oui, oui. Par exemple, des articles et tout, là, c'est une bonne idée. Peut-être que je ferais ça. Peut-être que je lui parlerais aussi de mon cas, en fait. Ils s'en plaignent en ligne. Pardon ? T'as dit quoi, pardon ? Ah oui, ouais. Je me dis bien, parce que des fois, t'as aussi même des convertis adultes qui s'en plaignent en ligne, alors qu'ils gardent leur hymène et tout, hein. Mais juste, voilà, ils parlent des faits. Ouais, c'est vrai. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Euh... Oui, quand on devient apostat, en fait, on devient parano aussi. C'est pour ça. Du coup, j'ai envie de parler de tous les sujets un peu comme ça. Enfin, je veux dire... Soit t'es parano, soit t'es ce qu'il veut. Oui, c'est ça. En fait, j'en parle une première fois et ensuite, je dis plus rien. Moi, j'ai juste envie de semer la graine. C'est vrai. C'est tout. En tout cas, avec la famille. Ouais, c'est juste essayer de les aiguiller. Ouais, c'est ça. Bah du coup, je pense qu'on a pas mal parlé de ton apostasie, de ta vie islamique. Dans les interviews que je fais, j'aime bien aussi la partie thématique. Je divise généralement l'épisode en deux parties. On parle de la apostasie. Ensuite, la deuxième partie, ça va être plus la partie thématique. Je t'avais demandé, du coup, des thématiques que tu aimerais aborder. Tu m'en as listé cinq. Si tu veux bien, on peut passer à cette deuxième partie de l'interview. Pour beaucoup de thématiques, en fait, je me baserai sur mon vécu, le vécu de ma famille et de certains proches. Exactement. Ouais, ce sera une continuité de la première partie. Ouais. Ouais, c'est ça le but. Et du coup, les thématiques que tu as choisies, éducation, art, sexualité, racisme et psychologie. Voilà, on en a déjà parlé un petit peu au début. Mais là, la particularité, c'est que je vais te poser une question. Et du coup, on va commencer par l'éducation. Sur la thématique de l'éducation, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane ? Ok. Bah déjà, pour commencer, on a quand même un certain amour pour le fait de lire. Donc, Iqra. On n'aura pas depuis gamin comme quoi ça aurait été la première sourate qui serait détenue sur le prophète. Et donc, par exemple, dans ma famille, j'ai la chance où on a tous une autre vague. On a tous fait au moins un ou deux ans à la fac. Donc, on n'a pas tous un diplôme, mais comparé à d'autres familles, ça va. On ne va pas s'en plaindre. Le contrôle continue exercé sur les enfants et les nanas encore plus. Ça fait que tu ne dévies pas trop de tes cours. Pas de fréquentation, isolement social, ce genre de choses. Tu n'as rien d'autre à faire. Donc, ça ne peut que favoriser ta réussite en cours et te permettre justement de développer des passions de ton côté que tu peux exercer chez toi. Je sais aussi que les cours, par exemple, d'arabe, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Par exemple, pour les jeunes qui arrivent au collège, quand tu as étudié l'arabe, tu parles tes toits, tu fais quand même avancer en espagnol, par exemple. Prononcez bien comme il faut. Il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Tu as une certaine aisance, en fait. Et le simple fait de parler en plusieurs langues, c'est un peu bénéfique pour toi. Ça permet de réfléchir vraiment de manière différente, de sortir un peu des mots. Donc, ça peut t'aider dans tes études. Après, malheureusement, je dirais que le niveau d'éducation, il est assez bas dans nos milieux. Quand je vois les taux de QI en Afrique, en Moyen-Orient, ça me dévaste. Beaucoup de parents qui se marient et qui font des gosses à peine sortis du collège. Il y a aussi la différence de traitement entre hommes et femmes qui est mise en place assez tôt. Dès que la gamine est pubère, elle n'a plus aucun droit. C'est une maison-école. Ça, je sais que c'est vraiment un truc qui a contribué à mon apostasie, dans le sens où... Là, ça va être personnel. Je suis la dernière de ma famille. Ils ont tous été étudiés dans une école arabe privée. Et donc, ils savent tous lire l'arabe. Ils ont tous étudié la religion. Moi, j'ai eu la chance, comme je l'avais dit, je ne sais plus en début d'impro, d'avoir étudié à l'école française. Mais du coup, il y a eu une différence de traitement entre moi et ma grande sœur. Je pense qu'elle a dû le ressentir en grandissant. Par exemple, c'est devenu un genre de domestique, de familial. Ma mère ne s'occupait de rien. À un moment, elle soubrait dans la dépression, les médicaments. Donc, c'était ma frangemine qui faisait que, alors qu'elle était encore enfant, ado. Et je pense que c'est ça. L'été de mes 7 ans, elle révisait pour son brevet. Encore une fois, très important, les études ne sortaient pas. Et elle a mis en place un genre de jeu de rôle sexuel, en fait, pour m'utiliser, pour assurer ses pulsions sexuelles. Et quand t'es gaming, t'as 7 ans, tu comprends pas ce qui se passe, tu laisses faire. Surtout, c'est une femme, elle peut pas faire du mal. Et petit à petit, ça prend de l'ampleur et tu peux en parler à personne, en fait. Parce qu'elle trouve le moyen de le justifier. Ce serait le shaitan qui prend possession de toi, de nous, en fait. Et dès que tu ressens un petit brin de lucidité, il faut juste dire « Astaghfirullah » ou « Tu récides la Shahada » et c'est bon, tout est pardonné, en fait. T'as rien fait, tu viens pas juste de violer ta petite soeur de 7 ans, tu vois. Les abus sexuels ont duré plusieurs années. Par moments, je gobais ces histoires de shaitan. Mais j'ai essentiellement grandi en croyant que j'ai été consentante. Bien que je connaissais pas du tout la définition de ce mot. Après, plus de drama familial. J'évoquais le fait que ma mère nous ait emmené la frangine et moi de force au bled. Du coup, ma soeur s'est dépêchée de se marier. Et de retour en France, notamment grâce à mes frères, on a réussi à lui faire entendre raison. Suite à ça, elle a divorcé, elle a demandé le divorce. Et elle a fugué, ce qui avait créé un putain d'incident à la maison à l'époque. Donc j'avais 14 ans. C'était vraiment la première fois que je me trouvais seule et que je me retrouvais, tout simplement. Ça m'a fait un bien fou. Puisque au-delà de la solitude et de la tristesse que je pouvais ressentir. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, ma frangine, c'était la personne que j'aimais le plus au monde. Un peu sans vouloir spoil qui que ce soit. Un peu comme Elliot dans Mister Robo. En parlant de Mister Robo, qu'il était son seul ami. Et qu'il était la seule personne à qui il pouvait parler, à qui il pouvait se confier. Celle personne avec qui il pouvait être lui-même, en fait. Les manipulateurs, les personnes abusives ont tendance à te faire ressentir ce genre de choses. Du coup, bien qu'elle soit partie, une part de moi se sentait vraiment désamorcée, vide de l'intérieur. Et du coup, malheureusement, cet état n'a pas duré longtemps. Elle est retournée à la maison quelques mois plus tard. Et je me souviens encore de la rage et du dégoût de moi-même qui m'a envahie. Quand je m'étais fait de la réflexion que, bah putain, ça allait recommencer. Bref, mon dernier ramadan, mon dernier jeûne, je l'ai fait à 14 ans du coup, la même année. Je me souviens d'un souhur, très tôt le matin, où la Francine avait à nouveau réussi à me manipuler et abuser sexuellement. Je me souviens m'être alors demandé comment ce chétan censé être enchaîné à la putain de mec durant tout le mois de Ramadan, bah comment il pouvait manipuler deux sœurs musulmanes en France. Juste comme en fait. Ça m'avait beaucoup marqué, c'était pas la première fois où je me faisais cette réflexion. Mais ce jour-là en particulier, ouais, certains parleront de nefs qui est diabolique. Tu sais, c'est nefs en islam, c'est l'équivalent du moi intérieur, du subconscient. Je crois que c'est l'équivalent aussi du diablotin sur l'épaule. En gros, c'est les espèces de voix négatives qui comptent murmure en ton fort intérieur. Bah certains diront que si tu te retrouves tenté durant le mois sacré du jeûne, c'est que ton nefs, ton ton intérieur est pourri. Honnêtement, au bout d'un moment, ce genre de discours apparaît juste clair à tes oreilles comme il est censé l'être. C'est du langage de secte. Tu sais très bien qu'on essaie de te manipuler. Tu sais pas comment ni pourquoi, mais tu comprends en fait. Et ouais, donc c'était le dernier jeûne que j'ai fait. Pendant longtemps, je pensais sincèrement, vraiment sincèrement, que mes parents nous tueraient s'ils nous trouvaient, ma soeur et moi, s'ils savaient réellement ce qu'on faisait. Et je priais Dieu pour qu'il envoie sur mon chemin un homme, un teint de détraqué sexuel dans une ruelle sombre qui me viole. Et de cette manière, je pourrais justifier ma non-virginité. Je pourrais éviter à ma soeur de se faire tuer parce qu'elle serait peut-être lesbienne, parce qu'elle souffre de frustration sexuelle. Parce qu'elle serait peut-être tout simplement possédée par le chétan, comme elle s'est vertue à me le faire croire. Parce qu'elle est folle, qu'elle se maîtrise pas, je sais pas. Je savais pas comment l'expliquer à l'époque, mais je voulais surtout la protéger. Me protéger aussi, mais je savais que je bénéficiais d'un genre de traitement de faveur. Du fait que je sois la plus jeune de la famille et que je sois née avec certains problèmes de santé. Je me disais que de cette manière, l'honneur de la famille serait sauf. Ma soeur n'aurait aucun prix à payer là-dedans et ça justifierait ce qui m'est arrivé. Et puis c'est pas un peu l'idée qu'on se fait tous du viol. Un inconnu totalement dégénéré qu'on croise dans une réelle sombre la nuit. De cette manière, je pense qu'il comprendrait forcément que c'était pas ma faute. Et que j'aurais pas à me justifier vu que j'entrais dans la période où vraiment je me questionnais par rapport à mon éventuel attrait, mon éventuel penchant pour les filles. Alors qu'en fait, c'est tout simple, c'est la base. Si quiconque nous écoute en ce moment en se posant des questions. Un enfant ne peut pas consentir à un acte sexuel. Un enfant ne peut pas donner son consentement à un quelconque acte sexuel. Peu importe que ça aille jusqu'à la pénétration ou pas, non. Il est encore trop jeune, trop malléable pour réellement comprendre ce que ce choix implique et donc faire ce choix en toute conscience. Je le répète, un gamin ne peut pas donner son consentement à un acte sexuel. C'est très simple. C'est pas votre faute. Tu vois bien en fait que ça vient pas de nulle part, que le sexe est vraiment vu comme le déshonneur le plus total. Le sexe hors mariage. Attends deux secondes, je suis désolée. Je t'en prie. Donc ouais, le plus négatif, c'est vraiment cette diabolisation de la femme, cette haine de la femme qui fait qu'elle se l'intériorise et qu'une femme peut te faire plus de mal qu'un homme en fait, peut être plus sexiste, plus lavé du cerveau qu'un homme. Je me suis perdue là. Non, moi je te suis. Déjà, du coup, je te dis, je te remercie d'avoir partagé ça. Et je vais pas, comme je le dis à chaque fois, quand j'entends des histoires comme ça, enfin, je vais pas être désolé. Je vais pas être désolé pour ce qui t'est arrivé. parce que moi, je te dis vraiment bravo d'être toujours là en fait, après une histoire comme ça et de l'avoir partagée et surtout d'avoir survécu. Pour moi, tu es rejoint, enfin, t'es une super héroïne comme je considère toutes les personnes qui ont pu se confier à moi en me racontant des histoires vraiment très personnelles comme ça et en ayant le courage de le partager. Donc, je te dis merci. Et je te rejoins, du coup, sur tout ce que t'as dit. Je pense qu'il y a un gros problème d'éducation dans notre société musulmane, que ça soit, comme tu disais au tout début, en termes intellectuels. Et la preuve, c'est que, par exemple, si je prends l'exemple de moi, de ma profession, il y a beaucoup, beaucoup de Maghrébins, tu vois, qui travaillent avec moi, des gens qui ont grandi en Afrique. Et au final, en fait, c'est juste une question de moyens. T'as dit qu'on avait un QI peut-être un peu plus bas que la moyenne, en tout cas en Afrique. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que c'est aussi une question de... Carité, oui, de misère. Voilà, de misère, de moyens et tout. Et qu'une fois qu'on nous donne les moyens, et une fois qu'on vient en Europe, qu'on a accès, en fait, aux moyens d'éducation moderne, etc. Et qu'on puisse le faire, en fait, avec liberté. Bah là, par contre, on va surpasser tout le monde. Tu vois, vraiment, c'est... Des fois, il y a juste à voir en France. Ensuite, pour la partie plus famille, le plus gros problème de l'islam, c'est que ça crée des tabous sur des sujets très, très importants. Tu vois, que sont la sexualité, que sont la place de la femme, la place de l'homme, en fait. Qu'est-ce qui... C'est quoi... C'est quoi notre place, en fait, dans cette vie ? À quoi sert notre corps ? À quoi sert notre... Nos envies, nos besoins, etc. Et du coup, comme il y a un tabou, on n'en parle jamais. Bah, en fait, on va se faire cette éducation tout seul, en quelque sorte. Et du coup, soit on se met dans une position où on est plus apte à être une victime, soit on se met dans une position où on est plus apte à être l'inverse, tu vois. Je ne sais pas comment on dit, mais... Ouais, on est l'agresseur. C'est ça, l'agresseur. Et je pense que si t'on a déjà... Enfin, t'as déjà entendu parler de... Enfin, t'as déjà écouté mon témoignage. Moi, je t'ai fait plus dans la partie des victimes. Et moi aussi, j'ai eu des... J'ai été agressé sexuellement. Donc non, non. Et tu vois, le jour où j'ai fait mon interview, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté dans mon entourage et tout, qui m'ont raconté des histoires comme ça, que ce soit des mecs ou des femmes, tu vois. Ils m'ont raconté ça, ils m'ont raconté des histoires comme ça. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les mêmes histoires, tu vois. Même si à chacune, bien sûr, ça... C'est juste les personnages qui changent, mais c'est toujours la même histoire. Exactement, c'est ça. C'est toujours l'histoire de la victime et de l'agresseur et qu'ils sont tous les deux, au final, victimes, en gros, de cette éducation, de la culture du tabou, quoi. Et ce qui est encore plus compliqué, même aux personnes, donc ma copine, par exemple, ou des personnes vraiment intimes à qui j'en ai parlé, tu vois, ou même quand j'ai eu l'occasion d'en parler chez maman, j'arrive pas à en parler parce que... Je trouve que chez nous, on a vraiment tendance à séparer la famille et, de l'autre côté, tout ce qui est leur naturel, le sexe, le corps. C'est vraiment tabou. Du coup, c'est ce qui crée une scission entre le personnage que tu es chez toi et le personnage que tu es quand tu évolues au dehors. Comme tu as dit, aucun cours, aucune leçon sur la sexualité, sauf pour dire que c'est sale, que c'est rarave. Mais qu'en même temps, c'est le seul coup qu'ils attendent réellement de toi, que tu te maries, que tu fasses des gosses et que tu tournes autour de ça. Mais en même temps, il ne faut pas en parler. Et c'est diabolisé, mais en même temps, c'est l'idéal. C'est une étonne qu'on soit tous bipolaires. Et toi, du coup, tu en as parlé autour de toi ? J'ai vraiment commencé depuis quelques mois, en tout cas autour de moi. Je l'ai dit à deux de mes frères. Ça a eu des réactions assez différentes. Celui qui est encore musulman, mais c'est le plus tolérant que tu connais, en fait. Un peu comme pour faire prendre une avec l'esprit scientifique, féministe et tout. Lui comprend la situation. Mais que l'autre, je dirais, de par son éducation, pour lui, c'est « Oh, vous étiez juste des enfants. » C'est pas si grave que ça. Je pense qu'il y a dû y avoir des histoires d'inceste aussi dans son cas. Il ne se rend pas compte, en fait, de la gravité du geste. Mais c'est pas grave, ça lui viendra. Il est encore trop complotiste pour le moment, je crois. Je tenais aussi à dire que le fait qu'il y ait vraiment très, très, très peu de mixité sociale dans nos familles entre guillemets arabo-musulmans, je trouve que ça favorise une certaine pratique homosexuelle. J'ai un certain nombre de cousins qui se sont adonnés à la prostitution gay. Des cousins purement hétéros, amateurs de tarma, de grosins. Mais même en France, notamment quand t'es plus jeune, quand t'es enfant, ado, j'ai pu observer certaines tensions chez des maghrébins de même sexe. Ouais, c'est un grand tabou. C'est genre l'har, l'achouma chez les hommes, chez nous. Mais étrangement, la femme lesbienne ou la femme bisexuelle aussi, elle passe totalement inaperçue. Elle passe sous le radar. Elle est jamais évoquée. C'est pas si étonnant en réalité. Mais je trouve quand même que ces dernières années, on a tendance de plus en plus à évoquer les droits des personnes LGBT, donc les minorités sexuelles. Ça peut créer des situations assez awkwardes, on va dire. C'est malaisante. Il y a quelques mois, ma mère, en me scrutant vraiment, en me regardant dans le blanc des yeux, me demande. Elle s'étonnait en fait que je présente toujours aucun intérêt pour le mariage. Et c'est sa plus grande déception, on va dire. Elle aurait souhaité marier ses filles, enfin marier tous ses enfants tout court en fait. Et du coup, elle me regarde les yeux dans les yeux. Elle me demande, Binti, t'es mesliya ? Et ouais, c'est là que j'ai appris le terme. Mesliya, je crois, c'est l'homosexualité en arabe. J'ai appris qu'on en parlait beaucoup ces derniers temps dans les sociétés musulmanes, notamment à cause du manque de droits total en fait, de droits humains dans certains pays qui prennent encore la charia, qui l'utilisent dans ses lois internes, on va dire. Et ouais, putain, c'est vraiment malaisant de devoir regarder ta mère quand t'as la vingtaine et tes vertus à lui mentir en fait. C'est infantilisant, c'est pas du tout bon en fait d'une quelconque manière pour toi, mais tu fais avec, parce que t'es obligé. Du coup, vous voulez faire la transition entre éducation et sexualité. Il y avait un point que je voulais apporter, enfin que je voulais souligner, c'est la surreprésentation en fait des maghrébines dans tout ce qui va être porno, only fan, enfin vraiment le côté genre maghrébine robuste et sexiste, tu vois. Je pense que son socle, il trouve vraiment, il peut vraiment aussi avoir à prendre racine dans tout ce qui est éducation et planète. Genre, on est vraiment éduqué dans une idée où la virginité, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais du coup, une fois que c'est fait, on n'est pas forcément préparé pour la suite, parce que c'est censé arriver qu'au mariage, c'est noté une pute. Et je pense que ça dénature du coup entièrement ta relation au sexe. J'ai connu beaucoup de nanas africaines ou de parents par exemple musulmans qui ont eu affaire, enfin qui ont eu, qui ont baigné on va dire dans tout ce qui est TDS, donc travail du sexe. La psyché derrière comme quoi, de toute façon, le sexe c'est haram, c'est un truc de pute, c'est le shétan. Donc autant le faire, on est gagnant quelque chose. Il y a vraiment une idée comme ça qui se met en place. Et je trouve ça un peu commun chez des nanas de famille musulmane et des nanas tout simplement qui ont vécu des abus durant l'enfance. Oui, genre une fois que tu as perdu ta virginité, en fait c'est le tout pour le tout quoi. Let's go, faisons le reste en fait. C'est ça, genre ça ne peut rien à perdre. Mais ça dénature les relations humaines ou le terme de rebeux mixto, plein de stéréotypes véhiculés dès que tu dis des nanas du Maghreb. De toute façon, c'est le point en fait que je voulais sulever sur la question de la sexualité. Oui, je suis d'accord. Et il y a un truc d'ailleurs que j'ai vécu, enfin que j'ai découvert pardon, que en France c'est comment les musulmans, les mecs, ils appellent les femmes, tu vois, mahlèles. Ah oui, lahlèles, oui. Ça peut faire la différence. C'est ça, ça cache beaucoup beaucoup de choses. Il faut être vraiment musulman pour le comprendre, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a une certaine nuance. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'il pense des autres nanas qui cannent ? Ouais, exactement. C'est comme le voile au final. Bah ça revient en même. Il n'hésitera pas à voiler sa femme une fois qu'il leur a passé la bague au doigt. Ouais, c'est malheureux. Et même les noms des sites de rencontres et tout. Ah mais moi perso, ça me fait rire. Inchallah.com, mec tout. Tout pour marquer des hasanettes, tu sais genre. Ouais, c'est ça. J'ai les publicités vraiment bien ciblées quoi. C'est quoi déjà le site d'Abu Anas là ? My... My... My NISF. My NISF. Ça m'a tué. Ah, ma moitié. Oh là là. A tous les célibataires de France, on vous a préparé du lourd. Ça fait super longtemps qu'on entend vos plaintes. J'arrive pas à me marier. Je trouve pas de personnes à mon goût. Les personnes pieuses se font rares, etc, etc. Je vous invite, Inchallah, à visionner cette vidéo jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, il y a deux ans, on a mis en place le site MyNISF.fr pour faciliter le mariage à nos frères et nos sœurs de notre communauté. Ce site n'est rien de plus qu'un grand pont. Un pont qui met en relation les frères avec les sœurs, tout en respectant l'éthique de notre religion. Alhamdoulilah, depuis la naissance de ce site, par la permission d'Allah Azzawajal, on a pu être la cause de beaucoup de mariages. C'est vraiment naze. C'est trop drôle. Et c'est triste en même temps. Oui. Du coup, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la sexualité. Il nous reste psychologie. je pense que c'est un bon candidat pour faire la transition. Ouais. Voilà. Du coup, je te pose la question, psychologie, même si en termes de positif, il n'y aura pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça t'évoque de positif et de négatif dans une société musulmane ? Le seul point positif, je dirais, c'est que ça te permet vraiment de plus réfléchir que les autres, quoi. Surtout, je dirais, pour les gens d'origine, en fait, maghrébine, mais qui vivent en France, qui sont nés en France, t'es obligé de concilier deux mondes, mais vraiment aux lois totalement opposées. Chez nous, c'est toujours la communauté, les faits de groupe, alors qu'en France, c'est les droits individuels, tu es un être humain à part entière. Concilier les deux, c'est un putain de combat, en fait. Et t'as aussi tous les mariages consanguins qui font que, bah, t'as pléthore de maladies mentales, quoi, chez nous. La non-éducation, justement, c'est « Ah, ma fille, il faut encore plus se priver ! » ou « Ah, ta pauvre mère, tu sais, elle est malade ! » Je trouve qu'on a vraiment tendance à mettre tout ce qui est dépression en véritable trouble, en fait, de l'être ou de la personnalité anxiété ou autre. On met tout ça sur le dos d'une pétane, d'une baisse de foi, et voilà, ça va passer. Ou alors, c'est ça part carrément Rupia pour t'exorciser. Ah ouais, mais les Rupia, laisse tomber ! T'en as déjà vécu ? Alors moi, non. Ma mère a fait appel plusieurs fois, je pense, à faire ce genre de choses au bled. Dernière tentative sur un de mes frangins, mais il a envoyé bouler très vite. Par contre, c'est aller du style, à dormir tous les soirs avec ses écouteurs à fond. Donc, il y a Saraya, Surat ou Bakara, oui. Et même lorsque tu discutes avec elle, elle l'a toujours en fond quelque part sur son PC et ça joue en boucle. quand tu lui demandes pourquoi, c'est pour passer les pétales de la maison. Tu vas probablement penser que tous ses enfants sont précédés. C'est ça, en fait, les problèmes mentaux. Je pense que même elle, sa dépression, c'est trop mal, elle les met sur le dos de maladies mentales. Et tu vois ça beaucoup chez des jeunes aussi. et que tu leur parles de psy, soit ça va dans des délires conspirationnistes, soit, bah non, c'est le fétal. On ne va pas s'intéresser, en fait, au concret et au réel problème. Non, non, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est vraiment la schizophrénie qu'on hérite après des années et des années de... Ils vivent un peu dans une autre dimension enfin, dans une autre dimension quand tu es croyant ou en toi que tu essaies de l'être. Comme je disais la dernière fois en commentaire, quand j'ai fait le truc sur les jeans, là, il y a un mec qui m'a dit un truc et je lui dis moi j'aurais tellement préféré croire au Père Noël, tu vois. C'est tellement truissant. Ça a l'air plus drôle, quoi. Franchement, ça aurait été tellement mieux. Ah non, nous, on a les jeans, on a les ongles qui marquent les seyyates et les hassanates. Ça aussi, ça traumatise un gosse. C'est fatiguant. Mais oui, tous les jours, c'est un contrôle. Gagner le maximum de points. Marie les fillettes, lapide les kafirettes, enchaîne zeket salat, marque des points avec Allah. Couper des icounettes et dévisser des têtes. Faire au mouton sa tête, marque des points avec Allah. Quand tu rentres aux toilettes, tu dois dire une prière, tu dois rentrer avec le pied droit. Sinon... Oui, même avant de dormir aussi. Parce que si tu meurs dans ton sommeil, il faut avoir récité la chémade avant. Sinon, tu meurs café au paradis. Il faut te rappeler tous les soirs, le dire. Il faut que ce soit le dernier truc que tu ai dit avant de dormir. Sinon, tu vas aller en enfer. Et ça crée des psychoses dans la tête. Exactement. Ce qui était marrant, c'est que même quand j'étais bourré et tout, j'ai pensé, tu vois. Avant de rentrer aux toilettes, je disais la vie de frière, alors que j'ai bu 5 bières, tu vois. Et c'est n'importe quoi. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses positives dans la psychologie que tu as appris dans le monde aujourd'hui ? Non, là-dessus, non. À part le fait vraiment d'essayer de toujours justifier certaines choses. Mais après, là, ça ne révèle plus de la psychologie. Le fait de pouvoir concilier vraiment des idées opposées et de justifier l'impardonnable, l'injustifiable, ça aide quand même à avoir une certaine ouverture d'esprit. Donc, moi, je dirais trois parts. Mais une ouverture d'esprit est tordue, quoi. On va dire. Voilà, ouais. C'est pas plus mal. de préciser. Après, il y a un truc positif. J'en profite pour faire la promo de l'apostasie. C'est qu'une fois que tu apostasies, une fois que tu as apostasié, tu as l'impression quand même qu'en termes de psychologie, tu as un bon bagage, quoi. Tu as quand même vu à quel point l'être humain, ou en tout cas le cerveau, il peut faire, comme tu dis, des pirouettes, il peut subir des choses et relativiser, à quel point il peut s'inventer des choses, quoi. Que ce soit des univers, des personnages, des personnalités surtout. Parce que du coup, on a tous une triple vie ou une double vie, que ce soit en tant qu'apostas, slash musulmans quand tu es avec la famille. Je n'ai jamais vu un cas semblable. 23 identités vivent dans le corps de Kevin. Et vraiment, ça développe des skills en termes de psychologie. C'est des skills psychologiques. Je pense que pour beaucoup d'apostas, on est comme des camélios. On a un côté un peu leur social butterfly. Tu te papillonnes en société, tu peux t'entendre avec plus ou moins plein de monde. Et au final, où est-ce que ça t'a place réellement ? Je te l'ai pas. Ouais, c'est ça. T'as ta place partout, du coup. Ouais. C'est cool. Ça marche. Du coup, il nous reste deux sujets. On peut prendre encore 10-15 minutes, il s'a dit. Du coup, il nous reste racisme. Et c'est un sujet qu'on connaît bien chez nous. Quand on était musulmans, le racisme était omniprésent. Et du coup, en termes de racisme, qu'est-ce que tu peux nous dire de positif ? Pas grand-chose, j'imagine, non plus. Le seul point positif que j'ai trouvé là-dedans, ce serait le communautarisme, en fait, qui existe entre personnes typées maghrébines, qui peuvent être dans n'importe quelle galère, qu'ils soient un petit peu typés, que tu as la tchatte, que tu peux facilement être aidé par qui que ce soit, en fait. Il y a ce côté, voilà, on étouffe des frères, on se protège. Là, on se trouve en France, non par hasard, ce qui fait que certains voient ça comme une grande famille, plus de quittés. Voilà, ça devient leur seule identité. Après, malheureusement, tu le subis plus qu'autre chose, parce que ce n'est pas parce que tu as la tête d'un musulman que tu en es un. Qu'est-ce que ça veut dire, au final ? Le racisme ambiant de certaines familles, tu sais, très tôt. Je pense, chez les Marocains, les Alvergans, c'est pareil. On se marie avec quelqu'un du pays, du... Parce que les Marocains, ils sont du sourd, les Tunisiens, ce ne sont pas des vrais musulmans, ils sont trop libres. Enfin, c'est retranscrit jusqu'aux liens. Même en primaire, j'ai des souvenirs où j'avais des camarades de classe qui étaient offusqués. Je pense, ouais, parce que j'avais insulté une camarade de sale Kefra. Ah ouais. Genre, ah non, tu m'as traité de juive. Alors, j'étais gagnée, mais c'est moi sa réponse qui m'a plus choquée que quoi que ce soit. Je lui expliquais que juive n'est pas une insulte, mais une religion. On est censé respecter. Puis que Kefra, c'est juste une écrérance. Enfin, c'est... Dans ma bouche, c'était une insulte à l'époque. Je pense que je revendique clairement aujourd'hui. Mais ouais, c'est... Les noirs, oh là là. La haine entre noirs et maghrébins, c'est carrément... On est vus comme des putes à crèles. C'est une fréquente. Ça met en avant-plan le... Je sais pas comment il s'appelle... Bilel ? Tu sais celui qui... Oui, oui. C'est les appels à la lumière, mais je pense que c'est le seul noir, en fait, qui a une bonne figure dans l'islam. Et encore, c'était un ancien esclave. Et du coup, ils vont te dire... Ben, regardez, le prophète, il a libéré les esclaves, il a libéré Bilel. C'est ça. Mais c'est genre un esclave sur je sais pas combien. Oui. Le 7ème siècle marque le début des conquêtes musulmanes. Les prisonniers issus des conquêtes sont asservis et gonflent les rangs des armées arabes. Après la conquête de l'Égypte, les musulmans évoluent d'une part vers les Byzantins et les Berbères à l'ouest et d'une autre vers la Nubie au sud. En 652, après l'échec du siège de Dongola, un traité de paix est signé avec les Nubiens. Les deux parties entament des échanges commerciaux. Les Nubiens s'engagent entre autres à fournir chaque année 360 esclaves en bonne santé, hommes et femmes. Ce traité durera presque 7 siècles. Plus à l'ouest, après 60 années de résistance, les côtes d'Afrique du Nord sont conquises. De nombreux Berbères sont alors capturés pour devenir esclaves. En réaction, beaucoup se convertissent à l'islam car il est interdit d'asservir un musulman. Plus au sud, vers Bassorah, se trouvent d'immenses marécages. Des milliers d'esclaves y sont envoyés pour travailler les terres afin de les rendre cultivables. Le travail est éreintant et les conditions de vie sont difficiles. En 869, Ali ibn Muhammad, d'origine incertaine, profite du mécontentement des esclaves pour organiser une insurrection. Les esclaves gonflent rapidement son armée et organisent une véritable guérilla contre les grands propriétaires et contre les villes et villages alentours qui sont pillés. Pendant 14 ans, le califat abbasside est mis à mal et est incapable de reprendre le contrôle de la région. Finalement, la révolte est vaincue et matée. Après l'échec de l'esclavage de masse dans la production agricole, l'esclavage domestique est privilégié. Par ailleurs, le calife, pour renforcer son pouvoir, crée une garde personnelle. De jeunes esclaves issus d'Asie centrale et du Caucase sont convertis à l'islam et sont formés au combat pour constituer une armée fidèle qui est appelée l'armée mamelouk. Mais le califat abbasside décline à cause des divisions internes, des croisades chrétiennes provenant d'Europe et enfin des conquêtes mongoles provenant d'Asie. L'armée mamelouk, après avoir repoussé la septième croisade, fait assassiner l'héritier Ayyoubide et fonde le sultanat mamelouk. Quelques années plus tard, en 1258, les Mongols s'emparent de Bagdad. L'héritier abbasside fuit au Caire, n'ayant plus accès à l'Asie. Désormais, les esclaves proviennent principalement d'Afrique subsaharienne. Après la conquête du nord de l'Afrique, les Arabes ont découvert les routes commerciales berbères qui traversent le désert du Sahara pour commercer notamment avec l'empire du Mali qui regorge d'or et d'esclaves. La plupart sont des captifs issus des peuples animistes plus au sud. Les esclaves sont vendus à des caravanes Touareg qui mettent plusieurs mois à traverser le désert pour atteindre le Caire. Là, les survivants sont vendus dans des marchés pour devenir domestiques. La majorité des esclaves sont des femmes qui deviennent servantes ou concubines. Posséder un esclave fait monter le prestige d'une famille. Par conséquent, la demande augmente et la traite des esclaves prend de l'ampleur. Selon les estimations, en mille ans, entre 3,5 et 7 millions d'esclaves sont passés par les routes de la traite orientale. Et du coup, ils vont te dire, regardez, le prophète, il a libéré les esclaves, il a libéré Bilal. C'est ça, mais c'est genre un esclave sur je ne sais pas combien. Ils sont tous obligés de se voiler à cause de Saouda. Tu vois très bien, la plupart des noirs qui sont évoqués dans la religion, c'est écrit de manière abjecte. Je me souviens même de vidéos d'Aldo où le calife, l'homme au pouvoir... Aldo Stéron, c'est ça ? Ouais, dans une de ses vidéos, on nous expliquait un hadith. On nous prévient que même si le calife ou l'homme de pouvoir est un noir au gros nez, une vraie caricature d'une des années 40 ou 50, il faut quand même lui obéir. C'est ça qui est démonisé, c'est l'apparence d'un noir. Ça se retrouve même dans la manière de parler, on continue à dire Abid, genre esclave, et Hurra, personne libre. Arribat, nous on dit Arribat, on dit beaucoup Arribat. 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 Ouais. Ouais. Mais même qu'à bouche, ça passe plus. Tu sens direct le dégoût quand la personne le dit. C'est pas dit par fierté. Mais tu parlais d'un truc intéressant sur la partie juif comme une insulte. Ouais. En Algérie, on dit Ehudé. Ehudé. Mais pour dire quoi ? Ehudé, c'est les juifs en fait. Ehudé, c'est un juif. Et du coup, Ehudé, c'est vraiment la pire des insultes. Tu dis à quelqu'un, t'es un Ehudé, c'est comme si tu lui disais… Ouais, c'est limite t'es en vendu. Parfois. C'est pire qu'en vendu. Ehudé, c'est quelqu'un qui va être un sournois. C'est plus dans ce genre de situation. Il y a quelqu'un qui va te faire du mal en gros. Donc toi, t'es un Ehudé. Ouais, c'est vraiment… Ça rentre dans les idées de complot mondial. C'est ça. Complotiste. Ouais. Ouais, je comprends pas cette haine en censé être cousins, descendants d'un même ancêtre, que leurs prophètes soient mentionnés plus de fois que notre Mohamed, même leurs histoires. Tu sais, tout ce respect qu'on est… Cette tolérance qu'on est censé avoir à leur égard, comme, genre, nous le rappelle le fait toujours les nommer Ehlul Kitab. D'ailleurs, justement, Wafaa Sultan disait « Ce ne sont pas Ehlul Kitab, mais Ehlul Kutuban. » Genre, ce ne sont pas les gens du livre, mais les gens de plusieurs livres. Ils sont nos prix Nobel. Ouais, je sais plus ce qui s'était passé cette année pour l'Aïd, mais il y a eu des frappes, il me semble, entre Israël et la Palestine, encore une fois. Et t'en avais beaucoup qui s'en réjouissait, en fait. Alors, t'as vu, cette année-ci, l'Aïd est venue nous célébrer, ou ils vont les détruire. Il y a toujours ce projet apocalyptique en fond, ce racisme ambiant. C'est fou, en fait, de se dire aussi spirituel et croyant, mais de nourrir autant de haine envers, vas-y, plus de la moitié de la population, 70% de la population. C'est pas cohérent avec une religion de soi-disant paix et tolérance. Oui, c'est ça. Surtout d'en faire une insulte, d'en faire... Comment dire ? En même temps, moi, les premières fois que j'ai lu le Coran, les premières phrases... Enfin, les premières ayats, pardon, de surat al-Baqarah, c'est que... Je sais pas si... Oui, oui, c'est vrai. Et du coup, direct, ça te met dans l'ambiance, en fait, tu vois. De toute façon, la plupart des versets coraniques, c'est toujours des mises en garde sur les koufas, les polythénistes, comment ils sont mécrues et oh là là, comment Dieu les a punis ou comment il va les punir dans l'au-delà. Ouais. C'est triste, c'est triste. Alors que, comme tu dis... Alors, moi, j'ai subi beaucoup de racisme lié aux juifs, généralement. Parce que j'étais... Enfin, moi, je suis berbère, je suis kabyle, tu vois. Et du coup, en Algérie, les kabyle, c'est les cousins des juifs. C'est ça, la théorie. Ah oui. Putain, mais du coup, tu as vécu, toi, là-bas. C'est vraiment comme le décrit Feller ? Oui, exactement. Oui, oui, c'est exactement. Voilà. Les kabyle, ils mangent du porc, c'est les meilleurs amis des juifs, c'est les cousins, pardon, des juifs. Bah, ils ont, du coup, les mêmes traits de caractère, sournois. Un autre truc aussi qu'ils disent beaucoup, c'est que les kabyle, ils sont des youths. Je ne sais pas si tu connais ceux-là. Ah oui ? Oui, je l'ai appris grâce à Collectif Exmuse. Oui, voilà. Des youths, c'est genre, t'acceptes que ta soeur ou ta femme se fasse... Et vraiment, c'est... Genre, moi, j'étais là-bas, tu vois. J'ai grandi avec ça. Et pourtant, j'ai grandi à Alger, tu vois, genre, c'est quand même un endroit où il y a des kabyle plus que... D'ailleurs, toute l'Algérie, il y a beaucoup plus de berbères. Enfin, les arabes, en vrai, il n'y en a pas... Il n'y en a pas vraiment, tu vois. C'est pas parce qu'on parle arabe et tout qu'on est des arabes, tu vois. Pour moi, on a des berbères qui ont été colonisés par quelques arabes. Je ne pense pas qu'ils étaient autant pour peupler tout un... Ils ne peuvent pas remplacer toute la population qui était déjà présente. Tous les habitants de l'Afrique du Nord, enfin, du Maghreb, entre guillemets, ont des berbères. Ça ne sert à rien. On est en 2023. Il suffit de faire 2-3 recherches sur Google. Si tu veux, tu peux l'approfondir avec des articles vraiment scientifiques. et demander des explications. Mais ouais, les sondages, tu le vois bien en termes de pourcentage, on est plus amazir qu'arabe ou hibert. Et on a même du pourcentage noir-africain. Donc, les cheveux harach, arrêtez de nous défriser tous les ans, s'il vous plaît, les darons. Ça suffit. Embrassez les cheveux naturels de vos filles et à tout le monde, embrassez vos racines berbères et non arabes. Arabes, tu peux le garder pour le côté culturel. C'est une belle langue. Il y a une histoire assez riche. Mais ce serait bien qu'on découvre aussi nos vraies racines. En tout cas, j'essaye de ne pas trop m'aventurer sur mon cas. Je n'ai pas encore fait de DNA test. Mais tunisienne du Sud, je le vois bien à travers les tatouages de mes grand-mères, les différents tissages qu'elles faisaient, les tapis, les trucs avec... Je crois que c'est de la paille de palmiers ou je ne sais pas comment elles font ça. Même beaucoup de mots dans le dialecte. par exemple, chez nous, en Tunisien, dans notre région du Sud, on dit pour dire tortue. Alors que normalement, en arabe, je l'ai appris assez jeune, on dit je crois je crois. Donc ça n'a rien à voir. Récemment, j'ai compris en fait, je l'ai appris, c'est 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 berbère. C'est en tamasir, je crois, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots en fait. J'imagine que c'est encore plus obvious chez les Algériens et les Marocains. Mais les Tunisiens devraient se réveiller là. Ça suffit. Regardez-vous, regardez le passé, instruisez-vous un minimum. On arrête de suivre les pieux prédécesseurs. Exactement ça. Donc ouais. Donc pareil, au même niveau que la question que je me pose sur comment une femme peut être musulmane, je me pose la question comment un kabyle peut être musulman en fait. Parce qu'au final, c'est le, un peuple qui, enfin je veux dire... Il a été envahi, il a été islamique. Il a été envahi, c'est ça, islamisé, esclavalisé. Mais du coup, c'est pareil pour les noirs, les Africains noirs aussi. Comment ? On peut passer à la dernière thématique. Art. Donc toi, tu es une artiste. D'après ce que tu... j'oserais dire comme ça, mais ouais. Une artiste, et en plus tu es humble, donc c'est bien. Et du coup, bah c'est... ça va être intéressant ce que tu vas me dire, mais du coup, comment, comment le fait d'être, d'avoir grandi dans une société musulmane, ça a influencé ton art, que ce soit positivement ou négativement ? Ça rejoint ce que je disais au départ sur l'éducation. Les filles en islam, elles n'ont droit à aucune vie sociale, c'est un isolement complet. Du coup, tu es obligé en fait de développer des hobbies, des passions. Généralement, quand tu vis des moments difficiles, tu es en manque de dopamine, ce qui fait que parfois, ça crée une profonde sensibilité à ce qui est beau. le très fin, les grands yeux de certains dessins animés, les tons pastels, à grandir dans cette secte apocalyptique où tout est noir, la mort, l'enfer, les couffards. Tout est interdit, de la danse à la musique, en passant par le simple fait d'oser, oser utiliser son cerveau, ou juste de respirer. Enfin, un peu de légèreté, de rose pâle, ou pleu pastel, de paillettes, bah ça fait du bien. J'ai mes frères, mais je sais pas, peut-être pour toi aussi, qui est de la génération qui a grandi avec Dorothée. Donc j'ai grandi avec ce qu'il me racontait de ces dessins animés en fait, un genre d'héritage pop culturel, bah ça m'allait bien. Petite, j'étais la fille bizarre, la meuf toujours solo, chelou de l'école. J'ai passé mon temps seule, mais à rêvasser, j'y prenais plaisir. En réalité, j'ai passé mon enfance et mon adolescence, du coup, à dissocier. j'étais, j'étais physiquement là, mais mentalement, j'étais, j'étais loin. Et je me laissais aller pendant des heures, à rêvasser. J'avais créé plusieurs personnages et tout un tas d'histoires les concernant. Du coup, je me perdais à imaginer la vie de ces personnages. Je m'inspirais de tout ce que je consommais, tout type de médias et surtout de tout ce qui se passait autour de moi. C'est d'ailleurs quelque chose que je continue à faire. Et c'est vraiment de là qu'est né mon attrait, on va dire, pour la mythologie slash histoire islamique. Un genre d'idée assez folklorique en fait, comme tu le disais façon Tolkien. Pour une enfance, c'était comme un puits d'idées fantaisistes. Puis naturellement, à vivre dans une famille où le port de masques est de rigueur, toi-même tu sais, t'es obligé de développer certaines pathologies mentales. Ça crée en toi des skills, des skills psychosociaux qui perso m'ont beaucoup aidé. Ça m'a aidé à trouver mon identité d'artiste, si je peux me permettre le terme. J'ai toujours été fascinée par la dualité de l'être, des différences en soi que l'on est, et les apparences trompeuses, la psyché complexe. Tu me diras, c'est dans le thème. Et je tends vraiment à me focaliser dessus, dans mes thématiques, justement dans mes différentes histoires, que ce soit des illustrations ou des projets de BD slash animés que je ferais si je lui ai assez longtemps. Tu sais, on porte tous différents masques, comme tu le disais plus tôt, mais nous, apostas de l'islam, qui sommes encore obligés de côtoyer nos familles musulmanes, disons qu'on a un plus large éventail de masques. On a une grande panoplie de masques. On a plusieurs rôles, différents rôles à jouer de nos membres de famille, de nos proches, que ce soit la fac, l'école, les cours, parfois les partenaires, c'est assez fou. Parce qu'on ment pas par lâcheté, par traîtrise ou autre, mais par amour, puisque nos parents sont soit vieux, soit malades, soit tout ou rien de tout ça, mais juste moins parce qu'on aime. On joue différents rôles en société ou en famille, dans notre intimité, pour garder cet amour. Et c'est des thèmes psychologiques, mais qui m'inspirent énormément, du coup, pour mes différentes histoires. Oh, et je remercie aussi les deux années d'école d'art, en particulier des cours de nu, qui m'ont énormément aidée à démystifier le corps et la nudité, à voir le beau dans un corps, d'hommes, de femmes, de n'importe quel âge, n'importe quelle morphologie, ou peu importe la posture. Je pense que certains Nord-Africains auraient grave besoin de ce genre de séances, de décomplexions. Je pense pas que le terme existe, mais ouais. Parce que le corps est tabou, mais c'est l'essence même de la vie. Tous nos parents ont forniqué pour nous créer. Faut un peu lever le voile de mystère et de bienséance, en fait. Cachez-moi ce sein que je ne saurais regarder. Voilà, c'est apocalyptique. C'est vraiment ce qui m'avait fait le plus plongée dans l'éducation islamique quand j'étais jeune. Alors, quand j'avais appris qu'il existait une espèce de balance pour peser tes Hassanat, tes Sayat. J'avais l'impression de redécouvrir des cours sur les pharaons, en fait, pour leur religion. Quand je voyais des liens, je me disais « Ah, mais ça, c'était il y a 5000 ans. Comment c'est possible ? » Enfin, tout ça, t'arrives vraiment à le retranscrire dans ton art. Mais pour l'instant, c'est encore que des projets bancaux. Mais ça éveille, on va dire, le sens du beau. T'as aussi la calligraphie. Mon père écrivait. Il continue à écrire. Il a une super belle écriture. Et je pense qu'être passé à ces belles choses quand tu vis des moments très négatifs, t'es forcé, on va dire, de trouver de la beauté, du plaisir dans ces choses assez simples. Il y a également un jeu vidéo qui a réussi à m'aider pendant mon apostasie. C'est Final Fantasy X, quand j'étais beaucoup plus jeune. T'avais une église, en fait, un temple qui était extrêmement manipulateur. Et puis, tu te rends compte, petit à petit, que la religion est instrumentalisée pour contrôler les habitants. Et quand t'es petit et que t'as trop de temps à perdre, tu peux faire le bien, en fait, avec la manière dont l'on peut égliser dans ta famille au sens plus large dans le monde musulman, quoi. C'est des pistes de réflexion. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui essaient de raconter, justement, notre lien avec la religion, ou avec cette notion de Dieu en général. Et parce que, avant l'islam, je pense qu'il faut se rendre compte que toutes les religions influencent n'importe quel religieux, quelle que soit sa nature, que ce soit la religion musulmane, la religion chrétienne, la religion juive, etc. Même s'il y en a qui sont plus violentes que d'autres. Mais je pense qu'on a tous été influencés par ça. Je pense que la plupart des... Enfin, il y a plus de gens... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a plus de gens qui ont grandi dans la religion que dans l'athéisme, on va dire. Même s'ils ne pratiquaient pas, tu vois. Ouais, non, du coup, les familles qui grandissent et qui élèvent leurs enfants dans un cadre athée, ça reste relativement récent. Ouais. L'échelle humaine, quoi. Et du coup, nous, en tant qu'apostats, est-ce qu'on va... Est-ce que toi, personnellement, tu vas... Si un jour, tu as des enfants, tu vas leur en parler, en fait, de l'islam et de ta vie musulmane ? Personnellement, je ne veux pas avoir d'enfants. Ok. Oui, oui, mais... C'est une question... C'est vrai que c'est une question importante à poser aux autres apostas. Et voilà. Parce qu'au final, ce serait grâce à nous que ça pourrait continuer. Mais comme le soulevé, je ne sais plus si c'était Soleil dans une de ses vidéos, et il réfléchitait, en fait, les propos d'Albostérone. Comme quoi, genre, apostas, tu vois, ça ne l'impressionne pas. Qu'est-ce que nous, on va laisser comme éducation à la génération d'après ? Quand on se base sur l'islam que pratiquaient nos grands-parents, qui était vraiment couscous, quoi. Juste culturel, bonne ambiance. Et que nos parents à nous se sont encore plus embrigadés dedans, pour certains, après ce qu'est 2001, la guerre en Afghanistan et autres. Donc je peux se demander... Ouais, voilà, aussi. Pour les Algériens, nous n'en parlons pas. On peut vraiment se demander que, ouais, on a un putain de rôle à jouer dedans, et je ne sais pas, j'ai peut-être peur de la responsabilité, mais il y a des gènes que je ne désire pas transmettre, tout simplement. Ouais. Ah oui, donc, si tu ne veux pas avoir d'enfant, parce que tu n'as pas envie de transmettre des jeunes de musulmans, on va dire. C'est ça ? Je pense que c'est ça. Si j'ai compris. Pas ça. OK. Pas forcément. Ce n'est pas forcément ça, mais après, ça reste plus des questions relativement personnelles. On ne pense pas tout de cette manière. Oui, oui, oui. Mais refaire nos parents, quand déjà tu étais quelqu'un de malade, qui n'a pas forcément beaucoup de patience, un enfant, on ne se rend pas compte, mais c'est une putain de responsabilité. Ah oui, oui. Plus dans le sens. C'est pas comme des animaux, quelque chose que tu vas sevrer pendant quelques années, que tu remets dans la nature. Tu ne t'impliques pas comme ça sans raison. D'ailleurs, je déplore le nombre de gosses par famille musulmane, en fait. Je pense que si on contrôlait ça, le futur m'en serait que meilleur. Ouais, c'est ça. J'avais vu une vidéo récente là de, pas récemment plutôt, de Infidel Noodle, je ne sais pas si tu la connais. Ah oui, j'ai vu quelques-unes de ces vidéos. Oui, du coup, c'était sur la chaîne de Shira, mes ex musulmans. En l'époque de l'internet, il y a tellement de threats qui sont posées à l'Islam. Par exemple, ex-Muslims qui décide de parler et de partager leurs pensées et histoires. Il y a aussi les plus obviouses, comme le fait que les gens puissent pointe-tout logique et scientifique inconsistencies et spread this à une audience. Mais je pense qu'il y a un autre threat que nous ne parlons pas presque pas. Comment on peut-être entendre la phrase, «Islam est le plus rapide religieux ? » Elle avait mis des sous-titres, etc. Donc elle est vraiment intéressante la vidéo, parce que du coup, elle parle de quelle est la plus grosse menace pour les musulmans. En fait, la plus grosse menace, c'est bizarrement, paradoxalement, c'est le fait que si les musulmans il y en a de plus en plus dans le monde, c'est juste parce que le taux de natalité dans les communautés musulmanes, il est plus gros, beaucoup plus gros que dans les communautés occidentales, on va dire. Et du coup, forcément, il va y avoir plus de musulmans, mais c'est des musulmans par défaut, c'est pas des musulmans par conviction. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est des candidats à l'apostasie au final. Plus tu fais des musulmans, plus tu fais des candidats à l'apostasie. Après, tu fais aussi des bombes à retardement. Aussi, oui. C'est très vrai. Aussi, oui. Donc, encore une fois, ça prouve vraiment le rôle, l'importance que jouent les ex-musulmans dans ce combat. C'est vraiment à travers la libération de la femme, la multiplicité, on va dire, de ses choix, la possibilité de nombreux choix, qu'on va réussir à la sortir en fait de cet embrigadement, de ce rôle cantonné qu'elle a en marge de la société, qui fait qu'on continue à dire que l'islam est la religion la plus grandissante, mais qu'au final, c'est comme toi, il est fidèle de le préciser, que c'est uniquement dû au taux de natalité très, très élevé dans les familles musulmanes, que au final, ça ne dépendait que des nanas et de leur éducation, que moins elles faisaient de gosses, plus elles fréquentaient les bancs de l'école, plus elles s'instruisaient, qu'elles s'inséraient dans la société, et que c'est ce qui fera avancer les choses. Oui, c'est ça. J'ai oublié de dire cette partie, mais oui, le côté aussi que tout dépend des femmes, et qu'on sait très bien que cette religion n'est pas pour les femmes, bien au contraire. Et donc, si on arrive à éveiller les consciences de plus de femmes, ça va résoudre le problème. En réalité, ce qui se passe en Iran est super important, ça a réussi à s'exporter ailleurs dans le monde musulman. les révoltes anti-voile, enfin féministes, tout simplement, de la violence. Mais je pense que ça va juste créer des effets inverses, quoi. Que la montée comme ça, de la libération, de la révolution prise de parole d'un côté, il y a toujours l'inverse qui arrive après. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, perso, je suis optimiste, quand même. Surtout qu'avec Internet, en fait, tu ne peux pas arrêter quelque chose… Tu ne peux pas arrêter… Ce n'est pas comme avant où on pouvait contrôler la source d'informations. Maintenant, avec Internet, l'information… Oui, les effets sont là, ils sont visibles partout. Oui, c'est ça. Et que limite, ça joue entre nous, entre nos mains, en fait. C'est à nous de parler, d'élever la voix et de faire tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ces interviews, etc. Mais malheureusement, là où je te rejoins aussi, c'est que ce n'est pas vendeur, en fait. On voit très bien comment on essaie de nous faire taire, on essaie de… on nous traite d'islamophobes, ou je ne sais pas quoi, surtout en France. Oui, c'est une merde de critique. C'est ça. On défend plus des valeurs… Des valeurs basiques, quoi, de liberté, de sécurité… En fait, c'est comme si c'était des principes qui s'appliquaient uniquement aux occidentaux, en fait. Et que quand nous, on les revendique, c'est juste par traîtrise ou par changement de camp. Alors que non, c'est des valeurs universelles, tout simplement. Oui, c'est ça. Tu as raison. Franchement, c'est exactement ça. On nous empêche d'être français, en fait. Au final. C'est un complot. C'est un complot, c'est ça. Bah, ok. Moi, je pense qu'on a fait le tour de l'art. Mais du coup, est-ce qu'un jour, tu pourras nous montrer ce que tu fais ? Ce que tu réalises ? Je voudrais déjà qu'on reprenne un peu le service, mais ce sera avec grand plaisir, oui. Ça ne marche pas. Est-ce que j'ai l'exclusivité ? Comment ? Est-ce que j'ai l'exclusivité de tes premières œuvres d'art publiques ? Écoute, je n'hésiterai pas à te partager des liens. Et ouais, ça me fait plaisir. Moi, tu as payé des courtes à peine. Ça marche. Je les partagerai avec plaisir, avec les ex-musulmans. Et les ex-musulmans. Voilà. J'ai oublié de le dire. Bah, du coup, merci beaucoup, Peter. C'était très intéressant. On a rigolé, il y a eu aussi des moments d'émotion. Donc, je te remercie d'avoir partagé ça. On en parlait depuis pas mal de temps déjà. Donc, je suis très content. Même s'il y avait tous ces problèmes de son. Donc, on va voir ce que ça va donner le résultat final. Ouais, non, non. Je te disais, du coup, il n'y a pas de choix. Je verrai quand tu m'enverras l'audio. Ok, super. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Du coup, juste avant de finir, il y a une petite tradition que j'ai ici sur la chaîne Une vérité par jour et notamment pendant les interviews. C'est de demander du coup à mes invités de laisser un petit message comme ça pour pour les pré-apostats, donc pour les musulmans qui sont toujours musulmans, qui doutent, qui essaient de trouver la voie. Et du coup, est-ce que tu as un message pour eux ? Ce que je voudrais leur dire surtout, c'est qu'il faut pas… Enfin, c'est humain, c'est normal d'avoir peur de se perdre, de perdre son identité en quittant l'islam. Mais qu'au final, non. C'est vraiment une fois qu'on aura accepté de renoncer à ça, qu'on saura qui on est. Et que la famille, si elle compte réellement, si elle vous aime, elle devrait accepter ces choses-là. Bien sûr, ne faites pas genre de coming out, comme je dis, de manière improvisée. C'est pas mes mots, mais c'est… En fait, si vous aimez réellement, ça se sentira. Et vous n'aurez pas besoin de jouer un masque pendant longtemps. Et je sais que ça peut aider certains à quitter la religion, en tout cas en partie auprès d'un certain membre de la famille, puis jouer le lieu avec les parents. Ça veut pas dire automatiquement quitter la religion, devenir quelqu'un d'immoral, sombrer dans l'alcoolisme, la drogue. Non, en fait, c'est limite par amour de ce qui est censé être Dieu. On peut quitter la religion. C'est pas par haine, vraiment pas. Et peu importe que vous avez vécu des événements traumatisants ou quoi, c'est pas pour cette raison-là que vous avez perdu la foi. C'est tout simplement parce que vous aviez eu plus matière à réfléchir que d'autres, quoi. Ça peut être en partie dû à ça, mais c'est pas la seule raison. C'est pas parce que vous avez eu de mauvais parents et que vous avez été un mauvais croyant. C'est une partie du cheminement comme pour n'importe quelle autre chose. Mais jusque là, c'est votre choix. C'est votre opinion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est beau et très juste. Merci beaucoup pour ce message et j'espère que ça atteindra les personnes concernées. Du coup, je te remercie. Je te dis bonne soirée. J'espère qu'on pourra refaire ça de temps en temps. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'était très intéressant. Et moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Il y en aura d'autres dans pas longtemps. Une ou deux avant les grandes vacances. Et ensuite, restez connectés pour les autres contenus d'une vérité par jour. Merci beaucoup. C'était Nas. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501